Une prière dictée par le Seigneur pour se préparer à l'enlèvement 28 janvier 2017 Parole de Jésus à sa messagère des temps de la faim, Gwendolen Rix Song Traduite et lue par Justine Voici un message pour le monde de notre Messie et Roi, l'Éternel qui a déjà libéré les captifs, Yeshua HaMashiach, Jésus Christ. Mes très chers enfants, je vous délivre un très important message aujourd'hui au travers de Ma fille et servante des temps de la faim, Gwendolen. Mes enfants, le sujet de ce message est « Vous, chacun d'entre vous ». Ce message est pour tous ceux qui s'épanchent et Me cherchent, Moi et Mon Père, tous les soirs dans leur coin secret ou en s'agenouillant humblement. Ce message est pour tous ceux qui travaillent de longues heures sur leur lieu de travail, et qui viennent à Moi pendant leur pause repas ou leur pause toilette, ou à n'importe quel moment où ils ont la possibilité de prier. Et enfin, ce message est pour toute personne qui lutte pour surmonter n'importe quelle addiction de la chair ou de l'esprit. Je suis le Seigneur Dieu Tout-Puissant et Je vous ai créés. Je suis en train de délivrer un grand nombre de Mes enfants en cette heure tardive pour les aider à se préparer pour Mon glorieux enlèvement. Je déverse de plus en plus de Mon pouvoir d'onction à travers le monde, et J'envoie davantage de forces angéliques pour combattre pour vous. Mes très chers, il y a effectivement une bataille enragée contre vous, contre votre chair et contre vos familles. L'ennemi veut empêcher chacun de Mes enfants de marcher dans la sainteté. Rappelez-vous, étroit est le chemin qui mène à Moi, et il n'y a qu'un seul chemin. Vous ne pouvez pas entrer au paradis par un autre moyen que par le chemin étroit de la sainteté. Il n'y aura ni cigare ni cigarette sur ce chemin de sainteté. Il n'y aura aucun alcoolique sur ce chemin de sainteté. Il n'y aura aucun adorateur d'idole ni de personne qui marche dans une colère non résolue, ou une jalousie non dissipée. Il n'y aura pas de mauvaise langue, ni de personne qui rabaisse les autres. Si vous regardez en secret des images pornographiques, ou entretenez des désirs érotiques, non. Non, Mes enfants, non. Seuls ceux qui Me demandent de les laver dans Mon précieux sang pourront marcher sur le tracé de Ma route qui conduit à la sainteté. Mes très chers, l'heure est avancée, et je vous demande à chacun d'entre vous de venir à Moi individuellement. Je vous donne ici une prière très simple. Vous pouvez lire cette prière à haute voix immédiatement pendant que vous l'écoutez. Et vous pouvez affirmer chaque parole, car Je suis la Parole. Cher Jésus, Je suis ici pour chercher Ta face concernant la décision la plus importante de Ma vie qui est la préparation pour Ton royaume glorieux. Je comprends que le chemin qui conduit à la vie éternelle est étroit, et que le chemin sur lequel J'ai marché auparavant est large. Je ne marche plus sur ce chemin, Père Céleste. Je ne peux être saint qu'avec Ton aide, cher Jésus, et Je viens à Toi maintenant dans un esprit de sincérité. Mon très cher Père Céleste, veux-tu bien chercher Mon cœur aujourd'hui pour voir si quelque chose dans Ma vie te déplait ? Peux-tu nettoyer minutieusement Ma vie de toute addiction de Ma chair ou de Mon esprit ? Peux-tu M'aider personnellement à enlever toute pierre d'achoppement qui M'empêche d'être de ceux qui vont être réunis dans les airs lors de l'enlèvement ? Je comprends le prix inestimable que tu as payé au calvaire, et Je comprends que c'était le plus grand prix qui puisse exister. Avec dévouement tu es descendu de ton trône doré pour Moi et Ma famille. Avec dévouement tu es descendu de ton trône pour toute l'humanité, et tu as personnellement payé le prix pour chacun d'entre nous afin de nous libérer de la servitude du péché. D'autre part, cher Père, je reconnais la présence d'esprits menteurs dans le monde. Je reconnais qu'il y a des esprits démoniaques qui chuchotent aux enfants de Dieu que leur posture est bonne devant toi, alors qu'en réalité certains aspects doivent être traités immédiatement. L'esprit de l'église tiède est répandu tout autour de Moi, et Je te demande de briser les liens de la tièdeur chez tous tes enfants, y compris en Moi, s'il y a lieu. S'il te plaît, cher Père Céleste, délivre-moi. Je prie du fond du cœur afin de ne pas être laissé devant supporter la pire époque que cette terre ait jamais connue. Bien que nous ne sachions pas le jour ni l'heure, nous savons que tu es plus proche que jamais. Comme un voleur dans la nuit, tu peux apparaître de façon inattendue, et les chances pour Moi de revenir à la maison avec toi sont de plus en plus faibles, tandis que l'ennemi force les autres à prendre sa marque, la marque de son nom. S'il te plaît, cher Père Céleste, aide-moi à vaincre maintenant afin que je puisse m'élever toujours plus haut, et me retirer dans tes bras aimants au jour glorieux de notre mariage. Sincèrement, ton enfant qui t'aime, Amen. Sincèrement, ton enfant qui t'aime, Merci.